On va parler à présent d'un défi musical, un défi que s'est lancé Jean-Luc Thievan. Ce guitariste et compositeur a passé 5 années dans l'archipel avant de s'envoler pour la Bretagne où il est sur le point de sortir un disque vinyle. Avec une particularité, ce 33 tours est enregistré à l'ancienne. Mathias Reynaud a contacté Jean-Luc Thievan pour en savoir plus. C'est l'histoire d'une aventure musicale 100% analogique. Un véritable challenge à l'heure du tout numérique. Jean-Luc Thievan voulait à tout prix voyager dans le temps à l'époque où l'on enregistrait encore des disques sur bande magnétique. C'est super compliqué d'avoir cette qualité analogique qu'on avait dans les années 60-70. Et je peux parler de qualité parce qu'on a fait l'expérience, on a enregistré sur bande magnétique et on a enregistré sur ordinateur, les mêmes choses. Et ensuite on a basculé d'un à l'autre en écoute. Et effectivement sur bande magnétique il y a une richesse au niveau du son bien supérieur. Ça a l'air fou comme ça parce que le numérique ça a été une révolution. Et il est parfois très difficile de revenir en arrière. Le matériel ou les compétences ont parfois disparu des écrans radars. La première chose à faire c'est de trouver un studio qui fonctionne en analogique. Aucune machine numérique. Donc c'est des gens qui ont une passion pour le vintage et qui ont gardé des machines en l'état. Ensuite j'ai trouvé quelqu'un qui avait un magnétophone à bande. Un bon vieux Revox 77, le mythique Revox B77. Qui a servi à faire beaucoup beaucoup d'albums en France dans les années 60-70. J'en ai trouvé un avec quelqu'un qui savait s'en servir. Donc tout ça c'est un cheminement petit à petit. Trouver des étapes et les gens qui vont réaliser dans les règles de l'art ce genre de travail là. En tout près d'une vingtaine de personnes s'est impliquée à titre professionnel ou privé. Avec parfois beaucoup de réactivité. La laque elle est valable 48 heures. Après elle se dégrade. Donc il faut l'envoyer rapidement par courrier express, par transporteur, à l'usine. Qui va faire, je vais te montrer ça aussi, qui va tremper cette laque dans des bains d'acide. Et qui va sortir un disque en métal, en nickel. Et c'est ce qu'on appelle la matrice. C'est ce qui va servir à presser dans une machine. Il y a une matrice en haut, une matrice en bas, face A, face B. Un véritable savoir-faire qui prend plus de temps et qui coûte aussi plus cher pour les artistes, comme pour les maisons de disques. Pour faire un vinyle, c'est à peu près deux mois d'attente, à partir du moment où l'enregistrement est terminé. Contre 15 jours pour un CD. Et ça coûte cinq fois plus cher. Quant au contenu de ce disque, Jean-Luc a voulu reprendre ses grands succès, tout en laissant une place de choix à l'archipel. Cinq ans à Saint-Pierre-et-Miquelon, quand même, il y a un impact, pas seulement sur les photographes, mais aussi sur les musiciens. C'est inspirant. C'est pour ça que j'ai deux balades qui sont dédiées au diamant, qui est un endroit magique. Et j'ai une musique un petit peu soleil que j'ai composée aussi à Saint-Pierre, que j'ai appelée « Sous les palmiers de Saint-Pierre-et-Miquelon ». Comme faire un petit clin d'œil à tous ceux qui pensent que Saint-Pierre-et-Miquelon est une île paradisiaque sous les palmiers. Eh oui, on s'y croirait presque. Les frais de port seront d'ailleurs offerts aux habitants de l'archipel. Attention, tirage limité à 300 exemplaires. Je pense que celle-là, elle est dans la boîte. Et puis, on s'y croirait.